Et dans Terre d'Emeraude, ils vont aussi assister au départ, au début du livre. Sur le plan physique, il y a quelqu'un qui a un accident de voiture et il y a aussi une femme âgée qui est prête à mourir. Et ils vont expliquer dans le livre qu'est-ce qui se passe quand ces gens-là sortent de leur enveloppe physique et se retrouvent dans des dimensions intermédiaires, les gens qui vont les rencontrer. Et alors, c'est très, très beau. Et ensuite, on voit toute l'organisation sur le plan astral. Donc, si vous êtes curieux de découvrir un peu certains volets, c'est pas tout, mais c'est certains volets, certains espaces, à certains endroits, comment la vie fonctionne sur le plan astral, je vous invite à découvrir leur livre Terre d'Emeraude. Ça, c'est des livres qui ont été écrits aussi il y a plusieurs années, mais ils sont tellement d'actualité. C'est comme intemporel parce que ça décrit la vie universelle, la vie qui existe un peu de tout temps. Peut-être pas de tout temps, mais c'est vraiment, en tout cas, quelque chose qui transcende beaucoup le temps à petite échelle, qu'il y a passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, ces informations-là sont encore très, très valables. Alors, quand ils les ont sortis il y a 10 ans, il y a 20 ans ou 30 ans, pour les premiers livres, ils étaient très, très avant-gardistes, mais ils le sont encore aujourd'hui, avec toutes les personnes qui n'ont pas entendu parler de ces choses-là encore. OK, maintenant, je vais entrer dans un deuxième bloc de livres particulier. Entre autres, c'est des livres qui ont plus été écrits, je crois, par Anne Givaudan, ceux-là. Il y en a deux qui s'appellent les formes pensées, le tome 1, le tome 2. Les formes pensées, ça décrit ce que Anne peut voir avec sa clairvoyance, quand elle voit l'énergie mentale, l'énergie de la pensée des gens. Comment la pensée voyage, comment elle va rejoindre d'autres êtres, d'autres champs mentaux, d'autres individus. Et ça nous montre toute l'influence de notre pensée. Comment c'est une énergie qui vient créer un champ autour de nous, autour des gens qui reçoivent, qui captent les pensées. Comment ça peut contribuer à nous élever, à nous écraser, à nous apporter de la paix, à nous faire peur. La pensée est très, très puissante pour notre propre vie et ce que ça peut semer aussi dans la vie des autres. Les égrédeurs d'énergie qu'on crée à grande échelle par l'ensemble de nos pensées, par des dizaines, centaines, milliers, millions de gens qui pensent à des choses semblables. Alors, pour mieux comprendre la puissance de notre pensée, je vous invite à découvrir ces livres, les formes pensées. Il y en a un autre aussi que je trouve très intéressant qui s'appelle la rupture de contrat. L'in rupture, non, on me semble que c'est au singulier, la rupture de contrat. La rupture de contrat, c'est des rencontres avec des gens qui ont vécu le suicide dans une autre incarnation et qui ont eu à comprendre un certain processus suite à ça, qui se sont réincarnés pour finaliser des expériences qui n'avaient pas bien été finalisées dans l'incarnation précédente et qui se retrouvent de nouveau dans l'au-delà. Alors, la rencontre s'est faite souvent sur le plan astral et ces hommes-là ont pu expliquer la trajectoire de deux incarnations. Et la rupture de contrat, finalement, c'est quand une personne se suicide, elle avait un plan de vie, elle avait un programme, et il s'est passé des situations où la personne s'est embourouée dans certains scénarios qui sont devenus très difficiles et la personne est morte, s'est donnée la mort. Bon, il existe plusieurs façons pour se suicider. Mais, tous ceux qui savent que la vie continue, que notre âme continue de vivre, que seul le corps physique se trouve à désincarner, à ce moment-là, ce n'est pas la fin. Un suicide, ce n'est jamais la fin. Donc, il va y avoir une suite, il va y avoir une période de transition, il va y avoir des compréhensions à avoir sur tout ce processus-là, et par la suite, une préparation pour une nouvelle vie. Et des fois, une vie qui va durer peut-être juste 5 ans, 10 ans, 20 ans, selon ce qui va avoir été prévu, pour finaliser avec certaines âmes des choses qui n'avaient pas été finalisées dans la vie d'avant. Donc, parfois, c'est des âmes aussi qui ne vont pas vivre un grand processus de 60, 70, 80, 90 ans, parce qu'ils viennent juste compléter des expériences qui n'avaient pas été finalisées, avant de reprendre tout un autre parcours dans une autre incarnation, avec un plan pour une longue incarnation. Donc, les gens qui souffrent, qui ont des idées suicidaires, ou les gens qui ont connu des gens qui se sont suicidés, ça met beaucoup de baumes à l'intérieur de nous quand on lit ça pour comprendre vraiment que c'est un grand voyage qui ne s'arrête pas là, et qu'il va y avoir vraiment d'autres étapes. L'autre livre, maintenant, c'est Walk-In. Walk-In, c'est la manifestation d'un walk-in, c'est un être qui est dans l'au-delà, et qui va choisir de venir s'incarner sur la Terre en entrant dans le véhicule physique de quelqu'un au moment où l'âme est prête à désincarner. Moi, j'ai connu entre trois personnes walk-in comme ça, que j'ai rencontrées sur ma route. Un, qui, tu sais, ça lui est arrivé dans le corps d'un petit enfant. C'était au moment où un enfant désincarnait qu'il prenait le corps d'un jeune enfant de 6-7 ans. J'ai connu une femme qui, elle, elle est entrée aux environs de l'âge de 25 ans. Cette femme-là, il y a toujours une négociation qui se fait entre les âmes dans l'au-delà, et la femme qui avait 25 ans était malade, et j'ai connu les deux, j'ai connu son conjoint, et son conjoint l'avait dans ses bras au moment où elle est morte, et quelques secondes après, elle est revenue à la vie, et c'était l'autre âme qui prenait possession du corps physique, mais pas selon une possession démoniaque, selon une possession lumineuse, dans le sens, selon une entente vraiment établie. Et le chum, celui qui était le conjoint de cette fille-là, a dû tout s'adapter, réaliser que tout d'un coup, sa blonde revenait à elle-même, elle revenait à la vie, et graduellement, elle lui a expliqué le processus, et il a réalisé qu'il y avait finalement une autre âme dans le corps de sa blonde, mais une âme qui était plus spirituelle, parce que ça prend un parcours très particulier aussi pour être capable de vivre ce processus-là, et les âmes spéciales qui vont choisir ça, ça leur évite tout le parcours de la naissance, des jeunes années, d'enfance, et s'ils choisissent un être qui désincarne plus vieux, bien ils vont même sauter l'adolescence, le jeune âge adulte, ils vont arriver un peu plus tard. Et je connais un âme aussi qui est arrivé à peu près dans les mêmes conditions, qui est devenu écrivain, qui ne voulait pas reproduire sur le processus de l'enfance, mais ça prend vraiment une grande préparation, parce qu'il faut qu'ils suivent le parcours de l'âme, il faut que ça s'ajuste une fois qu'ils sont dans le corps avec toutes les expériences, les personnes connues, les familles, alors c'est pas facile quand même. Alors un walk-in, c'est un peu ça, un walk qui marche dedans, dans le corps, qui est à l'intérieur pour continuer la vie. Alors c'est un très beau processus qui est rare, qui n'arrive pas des tonnes de fois dans notre humanité, et leur livre explique ça. Ensuite, il y a le livre Allianz. Allianz, c'est un livre qui raconte un contact avec une présence extraterrestre, un être qui vient de Vénus, qui décrit la civilisation sur Vénus, et qui amène des pans de vie de l'histoire, ou comment toute la vie est organisée sur cette planète-là, dans des sphères un petit peu plus subtiles aussi. Bon, c'est très très beau pour voir l'organisation à plus grande échelle, et comprendre aussi que notre Terre, quand elle va être plus spirituelle, elle va discuter toujours, mais elle va avoir d'autres contextes. Par exemple, il me semble que c'est dans ce livre-là, parce que j'en ai lu plusieurs, les témoignages des technologies extraterrestres. Il me semble que c'est dans ce livre-là où il parle que dès l'âge de 3 ans, ils ont des cours sur la télépathie. Ça commence très jeune parce qu'ils s'organisent pour rééveiller les facultés spirituelles des enfants, ils savent que ça existe, que c'est possible, qu'il faut les pratiquer, les entraîner. Bon, alors c'est un très très beau livre. Ça, c'est plus Anne qui l'a écrit. Daniel en écrit un aussi, qui est vu d'en haut, vu d'en haut aussi, qui est en lien avec une présence ménudienne. Ça aussi, c'était très beau, vu d'en haut. Et je complète cette série-là parce que le temps avance, encore une fois. Cette série de livres-là, le dernier dont je voulais vous parler, c'est Le peuple animal. Le peuple animal, ils ont eu des contacts avec l'âme des animaux, la partie vraiment spirituelle qui est au cœur d'un animal, et ils ont pu établir une communication claire. Donc, il y a une grande partie du livre qui est avec l'âme d'un chien. Il y a une partie qui est avec un poisson, une partie avec un petit rat, une petite souris, non je pense d'un rat. Une partie avec un lapin qui est très très sage. Il y en a d'autres, ça fait très longtemps que je l'ai lu, Le peuple animal. Je voudrais le relire, entre autres, avec ma fille qui adore les animaux. Mais il y a beaucoup de mes livres que j'ai revendus pour me réacheter d'autres livres. Alors, je ne les ai plus, mais un jour, je vais tout me réacheter cette collection-là qui est extraordinaire. Parfois aussi, je les lisais plusieurs fois. Il y a certains des livres que j'ai vus à plusieurs reprises. Ils sont tellement bons. Alors, Le peuple animal, c'est vraiment pour nous aider à comprendre à quel point les animaux sont sensibles, sont intelligents, à quel point ils sont guidés aussi. Ils ont des âmes gros qui les guident. Les évois de la nature, parfois, dont on n'en parle pas. Donc, c'est un très très beau livre pour les amoureux des animaux.